Bon, nous on va vous parler des crossovers monstrueux, mais avant, vous allez donc entendre pour la première fois le mot que vous entendrez le plus tout au long de cette conférence qui est slide suivant. Puisque pour vous parler de crossovers monstrueux, on va déjà expliquer ce que c'est qu'un crossover. Et qu'est-ce que c'est qu'un crossover ? En fait, ça va être la rencontre entre deux univers qui sont parfois paliers pour un sou. Et en fait, l'idée de crossover, elle apparaît dès la mythologie, puisque par exemple, dans les récits comme l'Iliade ou l'Odyssée ou Jason et les Argonautes, on va avoir déjà des rencontres entre des personnages fictifs. Slide suivant. Allez, tu peux rester assis parce que... C'est vrai que je ne me suis pas... Tu ne t'introduis pas auprès des gens. C'est vrai que je ne me suis pas représenté, mais ce n'est pas très grave, vous vous en foutez. Tout le monde aura oublié. Oui, on verra ça à la fin. L'un des tout premiers crossover que j'ai trouvé dans la pop culture et dans la littérature en général, on le trouve chez Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, où il a créé un personnage qui s'appelle Erlok Sholmes. Évidemment, c'est une parodie de Sherlock Holmes. Et en fait, ça se passe notamment dans l'aiguille creuse, qui a la particularité de se passer en Normandie. Donc comme quoi, tout est lié dans cette conférence. Et c'est pour moi l'une des premières rencontres assez improbables comme ça qu'on trouve dans la littérature, même si c'est avec un personnage qui est fictif, ou en tout cas qui est une parodie de personnage fictif. Slide suivant. On est bien, on est bien. Bon, en vrai, les premiers vrais crossover, on va plutôt les trouver dans la bande dessine américaine, dans les comics, et notamment, forcément, chez les super-héros pendant la Seconde Guerre mondiale. On a des personnages comme Batman ou Superman qui vont s'allier pour combattre les nazis. Et il y a une particularité, c'est pas très pratique, ça me fait faire une petite torsion. L'une des particularités, ça va être la Justice Society of America, qui en fait représente la première fois que différents éditeurs vont faire se rencontrer leurs personnages. Puisque aujourd'hui, les personnages appartiennent tous à DC Comics, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et en fait, c'est la première fois que des éditeurs de comics américains vont collaborer pour mettre en commun des héros. Et donc, c'est plus ou moins les premiers véritables crossovers qu'on va voir dans la BD américaine. Slide suivant. Est-ce que tu veux... Non, j'allais dire très vite, on passe au cinéma, mais visiblement non, puisqu'on a des super crossovers. Oui, pour résumer un petit peu l'idée de crossovers, j'ai trois exemples, le troisième qu'on voit pas très bien, mais on voit peut-être mieux sur l'écran, je sais pas si on voit sur l'écran. On a le premier crossover entre Marvel et DC Comics, avec Spider-Man qui rencontre Superman. On a des crossovers un petit peu incongrus, avec Superman qui rencontre le lapin de Nesquik dans un comics promotionnel. Et puis, on a aussi des crossovers à la télé, avec... Magnum et Arabesque, qui est sans doute le plus grand crossover de tous les temps. Voilà, tout ce qu'on va vous montrer après ne vaut pas celui-là. Notez-le bien. Bon, ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le principe de crossover. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le principe de crossover ? J'ai plutôt bien compris le principe de crossover. Donc, je pense que maintenant, on va pouvoir peut-être aborder le sujet qui nous intéresse principalement, c'est-à-dire les crossovers de monstres. Merci, Clément. Au cinéma. Tout à fait, les monstres. Les monstres. Alors, les monstres au cinéma, c'est aussi vieux que le cinéma, puisque les premiers films de monstres apparaissent pratiquement en même temps que le cinéma. Enfin, que le cinéma qu'on exploite. Oui. Merci. On peut dire ça. Non, mais on peut voir que c'est un truc qui naît très tôt dans l'imaginaire collectif, en tout cas. C'est quelque chose qui se manifeste dès qu'on commence à faire, à inventer des histoires. On se rend compte que très vite, les gens ont envie de les entremêler, puisque, en effet, c'est un truc qui est vieux depuis Hérode, si je puis dire, pour ne pas aller comme un vieux Briscard. Et du coup, dès que le cinéma arrive, tout de suite, très vite, l'idée de mélanger des univers qui n'ont rien forcément en commun dès le début se présente. Tout à fait. Bon, là, en l'occurrence, ils ont quelque chose en commun, puisque c'est des monstres. Oui, et ils appartiennent aux mêmes personnes, en plus. Tout à fait. Puisque tout ça, ça va découler un petit peu de l'exploitation des monstres qu'a Universal à partir des années 30, qui va utiliser tous les monstres classiques, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, etc. Et qui va les faire se rencontrer au cinéma, au bout d'un certain temps, après les avoir bien usés chacun leur tour. Et le premier crossover de monstres, la première rencontre entre des monstres, c'est donc... Eh non, il ne fallait pas faire slide suivant, mais je vois que tu as commencé à capter le rythme. La première rencontre au cinéma, c'est donc Frankenstein qui rencontre le loup-garou. Et ça, ça se passe en 1943. Et en fait, suite au succès de ce film, eh bien, Universal va se dire qu'il y a peut-être un filon à exploiter. Et donc, on va voir apparaître une véritable série de films. Et là, on peut faire slide suivant. Magnifique. Puisque dès 1944, l'année suivante, on a The House of Frankenstein, suivi l'année suivante, en 1945, pour ceux qui suivent, de The House of Dracula. Et là, à chaque fois, on va avoir toute une galerie de monstres qui vont apparaître avec Frankenstein et Dracula. Ça tombe bien, mais aussi le loup-garou, et puis tous les clichés un petit peu du film d'horreur de l'époque. On peut noter, c'est des crossovers où les monstres ne s'affrontent absolument pas. C'est-à-dire que dans le sens où les personnages sont tous présents au sein du même film, mais n'interagissent que très peu entre eux, sachant qu'en fait, la maison de Frankenstein, c'est un film sur le loup-garou, où on suit le loup-garou. Donc, au début du film, on a Dracula qui meurt en 10 minutes, ensuite, on suit le loup-garou, puis la créature de Frankenstein se réveille à la toute fin, mais à aucun moment, les personnages n'interagissent entre eux. Voilà, ça me paraissait intéressant. Si vous voulez, je vous ai spoilé le film. Voilà, vous pouvez le voir. Si vous voulez éviter de le regarder, c'est pas mal. Donc, en fait, c'est un petit peu le début de ce qu'on appellera ensuite le cinéma d'exploitation et qui est intimement lié au cinéma de genre. Le film d'horreur, par nature, est très lié à ce concept puisqu'on va essorer, et on va le voir après, un petit peu toutes les recettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dedans. Slide suivant. J'adore faire ça. Je vais devenir slide suivanteur. Ça va être mon nouveau métier. Et en fait, comme je le disais, cette tendance-là va être exploitée, surexploitée, avec des rencontres un peu en tout genre. On a Jesse James contre Frankenstein, on a Dracula contre Frankenstein, on a plusieurs versions de Dracula contre Frankenstein. On a un Frankenstein Meet the Space Monster qui, en fait, n'est pas du tout un film de Frankenstein. C'est une grosse arnaque, mais ça utilise quand même la licence. Puisque, après tout, si les gens payent pour venir voir Frankenstein, c'est comme aujourd'hui les gens payent pour venir voir Spider-Man, c'est comme si on te mettait Spider-Man sur l'affiche du film, et qu'au final, dedans, c'était Joséphine Angegardien contre... Ceux qui a été fait aussi par tous les films un peu italiens, un peu nadardesques. Souvent, on met un Spider-Man un peu étranger, un peu pas cher, et ça passe. Tout à fait. Les Italiens étaient très forts. Pas forcément dans les années 60, mais dans les années 70-80, il y a un cinéma d'exploitation italien, mais on pourrait faire une conférence sur le cinéma d'exploitation italien la prochaine fois, à l'année prochaine, pour parler de tout ça. Mais effectivement, c'est un petit peu les rois de l'exploitation, les Italiens. Slide suivant. Et dans cette exploitation complètement démesurée et incontrôlable, on va avoir droit à des films comiques, puisqu'une fois qu'on a usé les monstres pour faire peur, on va les utiliser pour faire rien. Notamment aux Etats-Unis, avec Abbott et Costello, qui sont un duo comique assez célèbre là-bas, et qui vont donc rencontrer la momie, l'homme invisible, Dracula, Frankenstein et tous leurs copains. Et puis en France, on a bien entendu l'immanquable, les Charlots contre Dracula. Est-ce que tu peux me faire un pitch ? Alors, j'ai produit une thèse sur les Charlots contre Dracula qui fait à peu près 300 pages. Donc c'est une oeuvre mythique du cinéma français que tout le monde, évidemment ici, présent, a vu. Non mais alors, par contre, ça traduit vraiment le côté le côté surexploitation du genre, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade, vraiment à ce moment-là, dans le cinéma, où on les a rentabilisés dans monstres. Que ce soit Frankenstein, Dracula, on a tout vu, ça ne fonctionne plus, donc qu'est-ce qu'on fait ? On le tourne en parodie. Sauf que bon, les parodies ne fonctionnent plus non plus, parce que tout le monde a un bar des personnages, mais c'est vers ça qu'on se dirige. Ça sort aussi à l'époque où la Hammer, en fait, surexploite le personnage de Dracula avec Christopher Lee, où il doit y avoir à peu près 15 films de Dracula en 10 ans. Enfin, il y en a un tous les 6 mois. Plus tous les côtés, toutes les grosses boîtes qui essaient de surfer sur le genre avec leur version à eux de Dracula. Donc c'est sans fin. Complètement. Et on va passer au slide de suivant. Tout le monde l'attend. Ah, 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 qu'est-ce que c'est que ces personnages ? Il y a un grand singe. Il y a un grand singe. Alors évidemment, parmi tous ces crossovers, il y en a qui sont plus ou moins inspirés, et il y en a un qui veut un petit peu, on va dire, naître logiquement. Si les personnages qui sont petits se rencontrent, et bien les personnages qui sont grands se rencontrent. C'est beau, ça. C'est beau, pas de plus grande taille. C'est un petit peu le générique d'Arnold et Woody. Et bien, effectivement, on a d'un côté King Kong et de l'autre côté Dracula. King Kong contre Dracula. Et bien, ils ne l'ont pas fait celui-là, dis donc. Ça doit exister. Ça doit exister. J'ai pas trouvé, mais ça sera vérifié. Donc ça, c'est pour la première fois en 1963 que les deux monstres se rencontrent. Ils ne sont déjà plus tout jeunes, puisque King Kong, c'est 1933, et Godzilla, c'est 1954. Donc c'est déjà des personnages qui avaient déjà été exploités, si on peut dire. Donc en 1963, et ça va donner naissance, notamment au Japon, à toute une série de films avec Godzilla qui va rencontrer Mothra, Mothra qui est une autre créature de films, et puis après des créatures qui sont créées spécialement pour ces séries de rencontres entre Godzilla et les monstres géants. Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est vraiment le crossover qui va donner la ligne de directrice de tous les films versus, après, qu'on peut voir, dans le sens où c'est la première fois que les créatures s'affrontent vraiment, et à chaque fin de films versus, les monstres vont finir par tomber dans l'eau. Voilà. Godzilla et King Kong tombent dans l'eau, Freddy versus Jason tombent dans l'eau, M versus Predator, ça termine dans l'eau. Tous les films où les créatures s'affrontent se terminent dans l'eau, ou par un grand incendie qui s'effondre dans l'eau. Alors, contrairement à la légende, il n'y a pas deux montages différents du film. Il y a des gens qui disent qu'il y aurait un montage japonais, un montage américain, le monstre japonais gagnant dans la version japonaise et inversement dans la version américaine. En fait, non, il n'y a qu'une version où King Kong gagne à la fin. Et bien sûr, c'est une fausse victoire parce qu'effectivement, Godzilla disparaît dans l'eau. Mais c'est vrai que c'est la règle. Tu verras que dans le remake qui nous sort pour 2021, à la fin, ils vont capturer King Kong et Godzilla va finir dans l'eau parce que personne ne peut perdre. D'ailleurs, Godzilla, regardez à l'envers, c'est un monstre géant qui fait du moonwalk pour construire une ville. Il faut l'oublier. On peut faire un petit slide suivant. Cette tendance du cinéma d'horreur des années 70 va aussi avoir un petit peu un écho dans les comics pour deux raisons. C'est parce qu'en 1972, il y a un assouplissement de ce qu'on appelle le Comics Code qui est en fait un système de régulation qui va censurer la bande dessinée américaine. Donc, il va interdire qu'on parle de drogue, de sexe, d'homosexualité, qui va aussi imposer par exemple que les femmes ou les noires, toutes les bonnes choses, que les femmes ou les noires soient mises en avant comme des personnages principaux. Et en fait, en 1972, ce code, il est légèrement assoupli et il va permettre aux auteurs de représenter deux choses qui étaient interdites jusqu'à présent, les loups-garous et les vampires. Alors donc, on n'avait pas le droit de représenter les noires, les femmes, les loups-garous et les vampires. Si vous trouvez un lien entre tout ça, vous m'appelez. Et du coup, alors, on a d'un côté, Curtis qui va sortir un magazine où on retrouve la Légion des monstres. Alors c'est un peu particulier puisque le format magazine n'était pas soumis au Comics Code. Donc, il y avait plus de liberté. Et en fait, dans cette version de la Légion des monstres, on va avoir des personnages classiques. J'ai beaucoup de mal à me retourner, mais ce n'est pas très grave. On va avoir évidemment Frankenstein, Dracula et puis une sorte de créature un petit peu aquatique. Et l'année suivante, donc on est en 76, voilà, et de mémoire, on est en 76, Marvel va sortir sa version de la Légion des monstres alors avec un petit peu d'adaptation puisqu'elle va remplacer Dracula par Murmorbius qui est un méchant de Spider-Man et puis elle va intégrer sa version de loups-garous et le Ghost Rider comme quatrième personnage. Voilà. Slide suivant. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense que déjà, on a... Donc là, c'était juste la perçue. On approfondira le... Est-ce que tu veux nous faire un petit peu de... Alors, tout le monde aura reconnu, bien sûr, les fameux Titanic. Non, c'est pas ça. Alien et Predator, que dire ? Si vous ne connaissez pas Alien et Predator, je pense que vous ne vous enlèderiez pas ici. C'est quand même les plus grandes sagas de science-fiction qui a touché un public immense. hein ? Bah si. C'est très grand public. C'est... C'est un peu trop. C'est les films de genre qui réussissent à s'élever au rang de blockbuster un peu plus ouvert, disons. Que ça soit d'un côté pour Predator avec Schwarzenegger, quand même, c'est un gros film d'action avec un extraterrestre dans la jungle, il ne faut pas l'oublier, quoi. Et Alien qui est plus du penchant horreur. Et ces deux films sont devenus des licences assez monumentales puisque Alien a aujourd'hui engendré au moins 8 suites. T'as les 3, 4, 5. On est au moins à 7 si on compte Covenant et le regretté Prometheus. L'excellent Prometheus. L'excellent Prometheus. Et Predator, lui, par contre, a fait moins bien. C'est l'exception qui confirme la règle. Il n'y en a que deux. Les deux autres qui sont sortis après sont vraiment à chier. Je les compte quand même. Ils sont quatre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais on aura un débat. Le troisième est pas trop mal. Le dernier est d'abominable. Predators avec un S se laisse au Predator. ça ne va pas du tout. Le Predator, c'est la merde. On est d'accord. Revenons-en donc à notre Alien et Predator. C'est des sagas majeures. Deux sagas majeures. Et en fait, très rapidement, il faut bien noter qu'Alien sort en 79 et Predator en 87. Donc, il y a déjà un peu d'écart entre les deux. Mais dès le départ, il y a un truc qui va germer dans l'esprit des fans. Ça va être de les faire se rencontrer. Ce qui n'est pas illogique. C'est deux monstres extraterrestres qui viennent bouffer des humains. Donc, après tout, pourquoi ils n'auraient pas des chances de se croiser ? Ce n'est pas le crossover le plus what the fuck du monde. Non, ça se défend clairement. Et très vite, les mecs vont imaginer en effet des fanfiction où on retrouve tous ces univers qui s'entremêlent. Et c'est là qu'on dit slide suivant. Ah ah ! Et ces premières rencontres avant donc avoir lieu dans les comics. Et en fait, assez rapidement puisque ça va apparaître dès 1989, donc seulement deux ans après la sortie de Predator au cinéma et chez Dark Horse qui va exploiter le filon de façon assez incroyable. Alors, il faut savoir que le film est en projet dès 1991 mais tu vas nous en reparler quand on va parler du film et qu'en fait, il ne voit le jour qu'en 2003. Mais l'idée du film, il apparaît quasiment instantanément aussi. Mais pour ce qui est des comics, on commence donc dès 1989 chez Dark Horse et slide suivant. Ah non, ça c'est le film. On va revenir après sur le comics. Alors les films, je n'étais pas prêt. Du coup, non. Alors les films, en effet, le truc c'est que en plus, Alien vs. Pador, c'est très frappant dans le sens où les licences fonctionnent du tonnerre et très vite, en effet, vu que c'est des univers qui sont proches, les mecs se disent très bien, on va partir pour faire un film. Il faut savoir que quand on apprend, par exemple, c'est sorti pas avant 2004, Alien vs. Predator. non, c'est 2004. Je te dis que c'est 2004. 2004 en France, on va dire. Le fait est que, ben voilà, c'est avec tes conneries, je ne sais plus où j'en étais. Le fait est que c'est un projet qui est enregistration depuis super longtemps, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le comics arrive, comme on l'a dit, c'est un truc qui est déjà prévu depuis longtemps, qui se discute en interne dans les studios depuis les sorties du Predator. Et c'est des projets qui vont mettre des dizaines d'années à se faire pour des problèmes de droit, mais surtout pour des gros problèmes de pognon. Je vais y revenir plus précisément après. Mais c'est vraiment quelque chose qui... Et du coup, pendant ce temps-là, tu as des mecs qui ont pondu des scénarios qui ont coûté des sous. Donc tu as des mecs qui commencent à développer des jeux vidéo, des mecs qui commencent à développer des comics et tout ça va justement installer tout un univers qui va pouvoir plus tard vendre le film quand même vachement mieux. Et donc effectivement, en comics, comme je le disais, Alien vs. Predator, ça va représenter près de 30 mini-séries en 30 ans. Donc c'est une exploitation qui est assez énorme. Ça fait donc une mini-séries par an. Et en fait, de ces mini-séries vont naître énormément de crossovers avec un petit peu toutes les licences possibles et imaginables. Alors on va avoir des rencontres avec Batman, avec Superman et Batman, avec les Green Lantern. À chaque fois, c'est des choses qui ne sont pas totalement illogiques. Alien et les Green Lantern, ce n'est pas improbable que ça se croise. Slide suivant. Et puis on va avoir des choses un peu moins attendues comme Archie vs. Predator qui est excellent, cela dit, mais qui n'est quand même pas le truc qu'on attendait le plus. C'est un peu moins commercial. Oui, mais du coup, c'est excellent. Vraiment, lisez-le. Archie, est-ce que tu connais Riverdale ? Non. Enfin, est-ce que tu vois la télévision ? En fait, Archie, c'est un personnage qui apparaît dès les années 50. Et c'est un peu la sauce Happy Days, tu vois. Et donc derrière, ça va être exploité un peu à toutes les sauces. Et notamment, ça c'est assez récent, la rencontre avec Predator, ça date d'il y a 5-6 ans. Et donc ça existe en français chez Weta, je crois. Je ne te promets pas la version, mais ça existe en français en tout cas. Et je conseille la lecture, c'est assez incongru. On a aussi une rencontre entre Predator et Tarzan qui est plus ou moins probable, en fait. C'est la jungle. C'est la jungle. Alors pourquoi pas ? Si les deux se passent dans la jungle. Finalement, Predator, c'est un peu un Tarzan en effet moderne avec des grands fusils. Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut avoir un petit slide ? Merci. Et puis, on va avoir dans la majeure partie aussi des cas, des crossovers avec des personnages qui se prêtent un peu à cet esprit-là comme Witchblade ou The Darkness chez Image Comics. Et puis, un crossover qui est tout particulier sur lequel je peux revenir. En général, les crossovers, on a oublié de le dire d'ailleurs dans l'introduction, mais n'ont pas de... Voilà, très mauvais. N'ont pas d'incidence. C'est-à-dire que c'est des rencontres entre deux univers séparés et qu'il n'y a pas de conséquences sur chacun de ces univers une fois que tout le monde retourne chez lui. Il y a un contre-exemple. C'est la rencontre entre les personnages de Wildcats et les aliens, les xénomorphes d'aliennes, où en fait, dans ce comics-là, on va avoir une équipe entière qui s'appelle Stormwatch et en fait, qui va être décimée par les aliens et sauf que ça ne va pas s'arrêter au crossover. Ils vont vraiment être décimés vis-à-vis de l'éditeur et donc les séries vont reprendre sans les personnages qui sont morts dans le crossover. C'est assez rare pour être souligné parce que ça n'arrive jamais pratiquement. Et donc, c'est un petit peu le contre-exemple que j'avais envie de citer puisque ça joue vraiment sur la continuité. Mais personne ne regrette finalement que la Wildcat soit mort. Non, puisque c'est même un gros ressort scénaristique pour relancer une autre série derrière et un petit peu se libérer de plein de personnages qui ne servaient à rien. Donc, c'est très finement calculé. Regarde, quand je fais ça, les slides changent. C'est mon côté de Jedi. Je vais te laisser parler avec amour de Terminator et Robocop. Ah oui, alors Robocop, c'est le meilleur film du monde pour ceux qui ne l'auraient pas vu et Terminator est quand même vachement bien aussi. Donc, encore une fois, c'est un truc, c'est un vieux fantasme de fan. C'est deux robots, des univers un peu dystopiques avec les machines qui commencent à prendre le contrôle ou en tout cas qui ont une importance de plus en plus présente dans notre société. Et donc, très vite, vient l'idée de les faire rencontrer sachant que dans l'histoire, du coup, en gros, l'intelligence artificielle demeure fille et responsable du jugement dernier. Tout ça, je vous épeigne les détails. Et encore une fois, c'est un projet de film qui va se faire quasiment dès la naissance des deux sagas au cinéma sauf que ça coûte du pognon et les deux licences, alors Terminator va tellement exploser le budget qu'ils ne sont pas intéressés pour en faire parce qu'ils font le 2 qui est juste énorme. Sauf que lui, Robocop, il se plante, Robocop 2 est sympa mais ce n'est pas des résultats box-office qui sont énormes et Robocop 3, même si je l'aime beaucoup, c'est purement sentimental parce que certains diront que c'est un peu de la merde qui est fait par Fred Necker qui a fait le crossover de monstres par contre, lui, The Monster Squad. On va y revenir à la fin. Tout est lié encore une fois. Tout est lié. Et du coup, mais encore une fois, c'est le truc, c'est un projet qui par contre a vu le jour à travers les comics et les jeux vidéo parce qu'encore une fois, il y a une longue saga de comics qui est faite là-dessus qui perdure peut-être encore même aujourd'hui. En tout cas, ça revient régulièrement par Frank Miller. Qui ne perdure pas mais en fait, le petit point intéressant là-dedans, c'est que Frank Miller qui est un artiste à qui on doit Sin City 300 ou encore Daredevil chez Marvel va entre autres participer à l'écriture du premier Robocop et écrire le scénario de Robocop 2 et de Robocop 3. Il fait même un petit caméo de Robocop 2. C'est Frank, le dealer de drogue qui fabrique le Nuke si vous avez vu Robocop 2. Nuke, nuke. Super anecdote. Et en fait, Frank Miller, comme il est un petit peu il s'est dit dis donc, moi j'écris des comics, j'estime des comics, je vais faire mon comics. Paf, slide suivant. Et voilà. Et c'est comme ça que Frank Miller il va participer au comics Robocop mais aussi au comics Robocop vs Terminator et on a aussi un jeu vidéo qui est sorti il y a bien longtemps. Qui est très bien et qui encore une fois en effet, c'est les mecs ont voulu faire des films mais ils n'ont pas pu donc ils ont balancé tout ce qu'ils avaient dans des trucs plus ou moins sympas. Voilà. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'en fait tout ce qui sort en comics ou en jeux vidéo pour Alien vs Predator ou pour Robocop et Terminator en fait ça naît un petit peu d'une certaine frustration de films qui ne voient jamais le jour et donc les gars exploitent ce qu'ils ont créé pour faire autre chose. Slide suivant. Allez Clément tu vas nous dire qui sont ces deux excellents films d'horreur que sont Scream et... Non. Faut qu'on arrête après parce qu'il y a des gens qui le pensent vraiment évidemment vous aurez connu Vendredi 13 avec le célèbre Jason et son masque de hockey et à droite c'est un petit peu plus abstrait mais on a l'affiche dans français les griffes de la nuit avec Freddy Krueger réalisé par le regretté Wes Craven beaucoup de gens qui sont morts qui ont fait tous ces films c'est vrai comme quoi ça porte la chance encore cette fois on touche à un univers un peu plus particulier parce que autant Alien et Predator sont quand même des gros succès même si ça ne reste pas à un public familial autant là on est vraiment dans le cinéma presque underground avec des tout petits budgets surtout pour les tout premiers films mais des films qui vont s'avérer genre ultra ultra rentables et voilà et c'est pas mal déjà pour représenter les personnages ça me semble un bon résumé encore une fois c'est des personnages tout de suite on va se dire putain ces mecs là il faut les faire s'affronter ils ne nous coûtent pas cher à faire et quand on les met même tout seuls ils rapportent alors j'ai des chiffres après je vais vous faire un cours d'économie je ne le fais pas tout de suite déjà qu'il n'y a personne ils vont tous se barrer mais concrètement il faut savoir que le budget du premier vendredi 13 on frôle à peine le million de dollars comme ça ça paraît énorme mais c'est que dalle au coeur du cinéma après je vais vous faire mon petit cours vous allez voir mais c'est des films très rentables pour le plus qui coûte ce qui nous amène donc à Freddy vs Jason évidemment ah ah il a joué vous pourrez applaudir le gars de la technique qui suit de ouf le gars suit franchement merci merci pour lui Freddy vs Jason qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Freddy vs Jason alors très long projet je laisse parler un peu oui ça va être moi alors j'ai quelques heures sur Freddy vs Jason j'ai quand même fait une thèse également non alors encore une fois ça pour le coup c'est un projet qui est en gestation au moment où ça arrive donc on est en 2003 le projet est en gestation depuis les années 80 c'est-à-dire depuis les premiers opus des deux sagas respectives on y pense sauf que c'est deux petites boîtes fauchées donc ils peuvent pas c'est-à-dire que Freddy par exemple ça a sauvé New Line Cinema de la faillite quoi mais c'est un truc qui voilà dès la fin des années 80 on y pense on essaie de le monter dans les années 90 on n'y arrive pas pour des soucis de droit de pognon et ainsi de suite mais c'est un truc qui perdure il y a des dizaines deux versions de scénarios qui sont faites mais en des dizaines encore une fois on pense à des comics mais qui finalement vont arriver plus tard et à la fin des années 90 il se passe ce qui est arrivé exactement avec la Hammer quasiment 30 ou 40 ans plus tôt on les a surexploités genre jusqu'à la moelle c'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée on arrive à 7 ou 8 films dans chaque saga on a envoyé Jason dans l'espace donc à partir du moment où tu envoies ton personnage dans l'espace on considère que ta série enfin il l'a envoyé d'abord à New York il l'a envoyé dans l'espace donc c'est un peu Martin finalement des films d'horreur généralement il y a deux trucs où tu vois que t'arrives au bout c'est quand tu vas dans l'espace c'est quand tu voyages dans le temps sauf si c'est le truc de base exactement ils l'ont fait posséder d'autres gens aussi Jason va en enfer c'est le seul film où le personnage n'apparaît pas réellement il possède d'autres gens et il faut savoir les budgets ont très peu augmenté les budgets petit à petit mais jamais ça n'a dépassé le 5 millions de dollars arrivé à la fin ils décèdent de mettre du pognon ça marche plus et du coup ils arrêtent d'en mettre donc les derniers de Jason les derniers de Freddy on est sur des tout petits budgets qui ne se rentabilisent plus donc là c'est la fin des personnages ils envoient quand même Jason dans l'espace pour 12 millions de dollars mais ils gagnent 12 millions c'est quand même l'espace c'est ça ça coûte cher l'espace et du coup on arrive ça y est on est au bout mais ces personnages ils rapportent des thunes donc on va pas essayer on va quand même essayer de sucer la moelle des os donc pour ça j'ai besoin d'un petit cours d'économie soyez attentif ça va être très rapide nous sommes en 2004 2004 tout le monde est né à peu près tout le monde kiffe c'est bien qui n'était né en 2004 ? levez la main les gens lèvent la main c'est incroyable moi j'étais là 2004 pour vous donner un ordre d'idée du monde du cinéma on est quand même en plein boom c'est le début du boom des super héros au cinéma on a eu le premier Spider-Man on a eu le premier Blade on a eu le premier X-Men et on voit que ça marche du coup 2004 Spider-Man 2 qui est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de super héros presque budget 200 millions de dollars donc c'est à dire des millions de fois le budget d'un épisode de Jason Spider-Man va même pas dans l'espace à ce prix là il va même pas dans l'espace pour vous donner le budget d'un film moyen à l'époque on a plus bas on a Harry Potter qui est à 130 millions on a Van Helsing à 160 millions ça c'est l'erreur comme ça ça ne veut rien dire comme ça ça ne veut rien dire il y a Shrek 2 qui coûte 150 millions donc voilà on est dans des grosses productions familiales qui rapportent ça c'est vraiment le monde du gros cinéma mais dans ce milieu là c'est là que tous les mecs parce qu'il faut savoir que vu que ces dollars apportaient plus de pognon t'as New Line qui a pu racheter Jason pour une bouchée de pain et ils ont dit les scénarios pour lesquels on a déporté du pognon il y a 10 ans on va pouvoir enfin les faire ils les font ils les font en même temps et ils se disent par contre le problème c'est que ça rapporte du pognon mais pas trop donc on va pas faire un méga gros budget c'est un film indépendant aux tarifs qu'ils l'utilisent mais en fait c'est déjà énorme pour le milieu ils vont faire Freddy contre Jason pour 30 millions 30 millions on l'a vu du coup c'est rien Spider-Man 2 sauf que l'avantage c'est que ces 30 millions ils en ramènent plus de 110 et là ils disent c'est super rentable c'est quand même pas mal pour des personnages qu'on était prêt à mettre à la poubelle et du coup ça part sur Alien vs Predator qui est aussi adapté au cinéma et on va essayer d'adapter plein de choses qui ne verront d'ailleurs jamais le jour on fait plein de suites sauf qu'encore une fois ils se rendent compte que finalement ça s'use vachement parce que Alien vs Predator pour un budget du double de Freddy vs Jason rapporte seulement autant sur le territoire américain en plus histoire c'est un four total ils font une suite qui est à perte donc en fait très vite c'est une très mauvaise idée les crossover je me rends compte c'est vrai c'est aussi une très mauvaise idée de conférence on peut passer au slide suivant alors les rencontres entre les monstres ça ne se limite pas que à ce qu'on connait le plus on a aussi Monster Squad est-ce que tu nous parlais de Monster Squad Clément un petit peu parce que tu nous parlais du réalisateur tout à l'heure donc voilà Monster Squad qui est un film de Fred Decker qui a fait donc Robocop 3 que tout le monde n'apprécie pas spécialement qui a pour dans des qualités mais il se rattrape d'ailleurs il a fait que très petit il a fait Robocop 3 celui-là et 2-3 autres que personne ne connait et donc c'est le crossover de monstres ultimes des monstres de la mort donc ça date de la fin des années 80 même 90 je crois et donc on se retrouve Dracula la créature du lac noir Frankenstein et c'est un petit film très sympa pour les enfants pour leur faire découvrir c'est vraiment le film d'horreur pour enfants un peu le mode Goonies de l'horreur oui c'est 87 et oui ça surfe un peu sur les kids movies la sauce Goonies on est un peu dans un dans un EC Comics pour enfants et puis on a alors moi je ne connaissais pas du tout ça c'est toi qui m'as fait découvrir ça Terror Drome moi je ne connaissais pas Terror Drome alors ça tu vois ça alimente vraiment le fantasme des fans parce qu'on ne l'a pas trop répété mais c'est quand même un gros fantasme de fan genre Superman qui se bat contre Sam Goku des trucs comme ça c'est le truc que tout le monde veut voir et il y a un mec qui a fait ça dans le monde du milieu qui s'appelle Terror Drome et en effet c'est un jeu qui existe depuis les années 2000 qui est encore je crois même en développement à mon avis des fois le mec doit revenir dessus et on a plein de figures du film d'horreur qui se battent et c'est vraiment la cristallisation du gros fantasme de fan qui a mis tous les personnages possibles dans son jeu un peu comme un jeu Mugen tu peux ajouter des personnages et tu vois comme quoi tout est quand même très très bien écrit parce que tu nous parles de fan et on va arriver à la conclusion et c'est pas trop tôt une dernière fois une ultime passe live c'est pas trop tôt c'est pas trop tôt magnifique est-ce que finalement tout ça toutes ces rencontres entre les monstres c'est pas un gros fantasme de fan est-ce que c'est pas une grosse histoire de pognon un petit peu aussi je pensais que tu allais me relancer mais pas du tout non pas du tout donc effectivement on le remarque aussi à chaque fois les idées qui viennent de rencontres que ça soit entre Alien et Predator entre Terminator et Robocop tout ça ça naît vraiment généralement d'une envie de fan de voir ces monstres s'affronter et c'est un petit peu le fantasme de c'est qui le plus fort et encore aujourd'hui par exemple quand on parle de l'univers Marvel par exemple des super héros c'est qui le plus fort est-ce que c'est Iron Man ou est-ce que c'est Thor ou est-ce que c'est etc et c'est etc c'est lui exactement c'est lui non c'est Chuck Norris le plus fort et l'intérêt il est surtout finalement malheureusement très vite détourné et il vient plus vite économique que créatif oui voilà qu'est-ce que je te dise écoutez tu parlais d'argent je voulais ressortir un chiffre à ce propos il faut savoir qu'en France donc en 2004 nous ce qu'on sort c'est les Dalton 24 millions d'euros le budget voilà je voulais juste le passer ça dans le contexte oui et en plus on peut aborder qu'en effet au-delà d'utiliser ces personnages finalement on transforme leur origine première dans le sens où de monstres par exemple pour Freddy contre Jason et les aliens et les prédateurs on en fait de véritables héros des mascottes qu'on va un peu idolâtrer parce que le public ne vient plus voir des gens se faire trucider le public vient voir vraiment des monstres se battre ils veulent savoir qui va gagner entre les deux tout à fait il y a une transformation une certaine démystification du monstre dans le sens où le monstre va devenir le héros c'est à dire quand vous regardez le premier griffe de la nuit vous vous identifiez aux victimes aux jeunes victimes enfin normalement sauf si c'était très très bizarre alors que quand tu regardes Freddy vs Jason forcément tu vas t'identifier à Freddy enfin t'identifier en tout cas tu vas encourager l'un ou l'autre et tu vas prendre parti pour un des méchants ce qui n'est pas normalement très logique au cinéma et puis il y a eu un deuxième point quand on parlait d'argent on en avait parlé aussi en fait ces films là ils servent à deux choses c'est combler les périodes de creux créatifs c'est à dire que pendant ce temps là il n'y a pas grand chose à fabriquer et puis deuxièmement ça ne coûte pas très cher à fabriquer par rapport à ce que ça peut ramener parce qu'il n'y a pas de création d'univers il n'y a pas besoin de concevoir un personnage et son univers ils sont déjà là c'est comme des figurines qu'on utilise et on les fait se battre et voilà quoi et l'avantage c'est que vu que c'est des trucs qui sont en gestation depuis des années tout est prêt sous la main les mecs ont qu'à prendre un scénario les acteurs qu'ils ont déjà depuis dix ans ils foutent ça dans un studio déjà utilisé parce que souvent c'est les mêmes décors c'est dans l'espace c'est tout bénef quoi et souvent en effet même si le film se plante au pire ça ne va pas coûter cher et ça rapportera fatalement ne serait-ce que par succès d'estime sur les personnages tu veux dire que pour Alien vs Predator les mecs avaient 50 scénarios sous la main et pour le coup ils avaient écouté les critiques ils ont diminué le budget par deux quand même par contre parce qu'ils ont dit c'est un four ils ont diminué le budget par deux ils ont écouté les critiques ils ont fait un film plus violent mais moins bon donc ça n'a pas marché comme quoi c'est pas avec de la violence forcément des personnages iconiques que ça fonctionne c'est la preuve c'est que malgré tout ces films sont des succès à leur niveau parce qu'ils ne coûtent pas cher ils ont apporté beaucoup mais tous les projets de suite par exemple pour Freddy vs Jason ont été avortés parce que pas assez de confiance des gros problèmes de droit parce qu'ils voulaient faire avec d'autres personnages et tout ça donc malgré tout c'est quand même des films qui restent assez indépendants c'est des événements comment dire spontanés qui apparaissent comme ça et qui se passent isolés surtout les crossovers par nature c'est isolé ça n'a pas de conséquence sur le reste bien que ça ait vocation à faire ça finalement il n'y a pas eu de saga il n'y a pas eu de suite Alien vs Predator depuis le dernier qui s'est planté en 2008 un truc comme ça il a fallu attendre presque au moins 7 ou 8 ans pour revoir un film Predator là je pense que depuis le dernier on est reparti pour au moins 10 ans en moins Predator aussi donc pas deux fois la même erreur ouais tu parlais effectivement de la violence qui n'était pas forcément un critère et effectivement parce que quand on parle de dimensification en fait il y a un point qui est important c'est que dans ces films là où ils s'affrontent ils s'adressent à un plus grand public parce qu'il y a plus d'argent on est vraiment face à un combat de monstres mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de victimes enfin pas autant peut-être et pas de façon aussi violente et sanguinolente que ce qu'il y aurait par exemple dans un épisode des griffes de la nuit classique tout à fait on a un petit appel à faire faut que j'appelle qui ? l'appel à un ami peut-être c'est Jean-Pierre Foucault merci beaucoup on vous interrompt la conférence 30 secondes juste pour dire que il y a les ateliers avec les dinosaures qui vont commencer dans la pièce d'à côté ah bah voilà pour les enfants de 6 à 10 ans on peut concevoir un costume de dinosaure en carton mais 6 à 10 ans je veux voir vos cartes d'identité messieurs c'est Godzilla ah bah on a le monsieur ouais donc voilà 6 à 10 ans mais s'il y en a un peu plus vieux qui veulent c'est possible voilà il y a moyen et donc effectivement on peut réaliser un super costume de Godzilla en carton et il reste des places pour la murder party tout de suite donc n'hésitez pas à venir dans la loge on vous attend pour faire des murder party 5 places disponibles et je rends le micro à nos conférenciers donc des activités placées sous le signe de la violence et voilà n'oubliez pas d'être violent c'est important défoulez-vous et bien nous en fait c'est terminé je crois qu'on a fait le tour de la question je pense que c'est terminé définitivement pour nous on va tout quitter est-ce qu'il y a des questions quelqu'un a une question sinon on se casse aussi j'ai encore des chiffres de films si ça vous intéresse Catwoman 100 millions Catwoman bordel t'imagines avec Catwoman tu fais 10 frères 10 contre Jason enfin un peu moins je ne sais pas lequel je préfère merci à tous d'être venu voir cette humble représentation à base de monstres et où est-ce qu'on peut te retrouver Chris on peut me retrouver sur Youtube sur une chaîne qui s'appelle Comics Raise sur laquelle je parle de comics comme c'est original vraiment et toi de toute façon les gens ne vont pas me trouver ils vont me fuir alors vous pouvez aller voir Tilt Trip ce sont des courts métrages indépendants et bientôt le premier long métrage d'horreur normand depuis 1985 qui sortira en mars 2020 une fin dans la nuit j'en suis le réalisateur scénariste, producteur et voilà donc une fin dans la nuit ça sort en mars 2020 c'est un long métrage d'horreur normand bonne chance à tous les visionnaires merci merci à vous faites pas trop n'en faites pas trop et si vous voulez lire des comics il y a donc le stand de Metropolis qui est juste là-bas et ils ont notamment l'excellent The Mask de Delirium que je vous conseille de lire voilà c'était le petit plan lecture